7 œuvres du Saint-Esprit dans ta vie Une étude biblique en 7 points Si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, alors tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, qui opère en toi les 7 œuvres suivantes. 8. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te rappelle tout le temps que tu appartiences à Dieu par Jésus-Christ. Vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions, « Abba ! Père ! » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. 2. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de transformer ta personnalité, en portant ses fruits en toi. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. 3. Le Saint-Esprit de Dieu te libère de la sale conduite qui déplait à Dieu, par sa puissance qui agit en toi. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 4. Le Saint-Esprit de Dieu te distribue de ses dons, que tu puisses servir les autres efficacement. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 5. Le Saint-Esprit de Dieu te remplit avec lui-même, au sein de ta communauté de foi. Soyez remplis de l'Esprit, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. 6. Le Saint-Esprit de Dieu, parle par ton intermédiaire, pour confisser que Jésus est le Seigneur. Je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit, Jésus est maudit. Et personne ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. 7. Le Saint-Esprit de Dieu te remplit d'espérance et te met à même d'instruire autrui. Que le Dieu de l'Espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes plein de bonnes dispositions, remplies de toutes connaissances. 8. Ainsi, tous les croyants en Jésus-Christ possèdent le Saint-Esprit, et tous peuvent servir Dieu dans la joie. 9. Dieu notre Sauveur nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Sous-titrage Société Radio-Canada